... Bonjour Jean-Marc L'Officier, nous venons pour l'étrange Librarium vous interviewer ici chez vous en tant que scénariste sur le comics Doctor Strange. Nous avions eu l'occasion de vous rencontrer pour l'avant-première de ce film qui avait eu lieu à Carcassonne. D'abord on va vous demander de vous présenter. Oui, volontiers. Je suis parti vivre aux Etats-Unis en 1978 quand j'avais rencontré mon épouse Randy qui est par la suite devenue co-scénariste et co-écrivain avec nous. Et dans un premier temps on a commencé par faire de la couverture de Hollywood pour le magazine L'écran fantastique et également des magazines américains comme Starlog, Cinefax, Twilight Zone Magazine, etc. Et de fil en aiguille on est passé du journalisme au scénario en partie parce qu'on avait des relations dans le milieu à Los Angeles en interviewant les gens on fait connaissance avec des écrivains qui par la suite peuvent vous donner une chance. donc on a commencé dans la BD grâce à Jerry Conway qui était le scénariste de Firestorm à l'époque et qui était également à travailler avec Roy Thomas sur des grands films ils ont écrit le scénario du film Fire and Ice de Ralph Bakshi en dessin animé également le deuxième Conan avec Schwarzenegger. Donc pris par ses obligations scénaristiques cinéma il était des fois un peu à la bourre pour les comics et il nous a dit est-ce que tu voudrais faire un épisode de Firestorm ? Et notre premier comics américain a donc été un épisode dans lequel Firestorm rencontrait le Phantom Stranger. La même chose s'est reproduise avec Roy Thomas qui est par la suite devenu un grand ami qui nous a confié la rédaction des 5 ou 6 derniers numéros de Harak qui était une série d'Heroic Fantasy. Puis par la suite on a collaboré avec lui sur All-Star Squadron et Infinity Inc. et surtout Doctor Strange. Par l'aliment à ça également on a collaboré avec Len Wynn sur Blue Beetle et Mark Wolfman sur Teen Titans et donc c'est comme ça qu'on s'est construit petit à petit un métier de scénariste qui nous a occupé en gros pendant on va dire 10-15 ans entre Marvel, DC et puis d'autres éditeurs comme Dark Horse, etc. Voilà, jusqu'à notre retour en France en 2005. Et donc cette époque en tant que scénariste aux Etats-Unis vous avez pu scénariser aussi bien pour Doctor Strange mais pour d'autres séries chez DC, vous pouvez nous en dire plus ? Oui alors chez DC voyons essentiellement ça serait Blue Beetle, Teen Titans et trois spéciales dans la collection qu'ils appelaient les Elsewhere qui étaient les espèces de versions parallèles, vous savez. Donc on a fait une trilogie qui se déroulait dans un univers qui rappelait celui du cinéma expressionniste allemand. On a fait Superman Metropolis, Batman Nosferatu et Wonder Woman l'enjeu bleu faisant écho bien sûr aux trois grands classiques du cinéma expressionniste allemand. Pour DC. Et puis aussi également j'ai oublié, on a fait plusieurs numéros de Superman dont un dessiné par Keith Giffen et deux dessinés par Rosé Ladrone. D'accord. Et sur Doctor Strange, vous nous disiez donc lors de l'avant-première que ce personnage avait été inventé par... comment on s'appelle ? Stan Lee et Steve. Par Stan Lee, voilà. Et qu'en fait le personnage manquait quand même un petit peu d'histoire personnelle vu qu'il intervenait en fait sur les séries scénarisées par Stan Lee. Vous avez eu donc un travail par exemple de création à vraiment donner corps on va dire à l'histoire de ce personnage. Oui, alors effectivement, Doctor Strange a une histoire un peu différente de celle des autres héros de Marvel au sens où le personnage conceptuellement est apparu sous le nom de Doctor Drume dans des petites histoires d'horreur que publiait Marvel dans les années 50 dessinées par Jack Kirby. Puis le nom de Doctor Strange a été utilisé par Stan Lee pour un héros... enfin pour le personnage d'un vilain qui affrontait Iron Man. Et à l'époque, Marvel publiait un magazine qui s'appelait Strange Tales et c'est Steve Ditko qui a eu l'idée de combiner le personnage de Doctor Drume et de Doctor Strange, le vilain de Iron Man pour faire le Doctor Strange qu'on connaît aujourd'hui pour Strange Tales, qui paraissait normal, Doctor Strange, Strange Tales. Donc voilà l'origine de Doctor Strange. Alors, le personnage lui-même a une origine qui est très basique qui a été formulée par Steve Ditko et mise en forme par Stan Lee c'est le chirurgien qui a perdu l'usage de ses mains, etc. Ça, ça n'a pas vraiment globalement changé depuis le début. Par contre, ce qui était intéressant et assez unique c'est que les principaux adversaires de Doctor Strange et l'univers en général dans lequel il évoluait avaient été, comment dire, créés de toutes pièces par Steve Ditko sans origine. C'est-à-dire que, par exemple, le baron Mordeaux qui est le principal ennemi de Doctor Strange n'avait pas d'origine. On ne savait pas d'où il venait, on savait juste que c'était le rival de Doctor Strange. Le personnage de Dormammu n'avait pas d'origine, on savait juste que c'était le seigneur de la dimension ténébreuse ainsi que sa sœur humain, etc. Donc, Roy Thomas a repris Doctor Strange dans les années 70. A l'époque, le magazine ne s'est pas très très bien vendu. Il a essayé de lui donner sa chance en transformant le personnage en un look un peu plus super héroïque avec un visage bleu. Ça n'a pas marché. Mais Doctor Strange était un des héros favoris de personnages préférés de Roy. Donc, il l'a ramené dans les Defenders qui était un groupe dans lequel Doctor Strange, Hulk et Submariner affrontaient différents méchants. Et finalement, il s'est retrouvé avec le personnage de Doctor Strange et là, il m'a demandé, il m'a dit « J'aimerais bien qu'on travaille ensemble là-dessus » parce qu'il se trouve que Doctor Strange était moi aussi un de mes personnages préférés depuis mon enfance. Et une des choses qu'on a décidées, c'est qu'on allait pour la première fois dans l'histoire de Doctor Strange, là maintenant on est vers 1987, on allait en quelque sorte remplir les cases vides. Donc on a systématiquement appris tous les aspects surnaturels de l'univers Marvel, à savoir les vampires, la dimension des ténèbres, les loups-garous, les zombies, le baron Mordo, Cagliostro, etc. Et on a construit des histoires ensemble, chacune autour de ces thèmes-là, « Les seigneurs de la peur ». Et chaque histoire était accompagnée d'une petite BD de six pages qui était publiée à la fin du magazine, où là j'étais principalement responsable. La façon dont on partageait le travail avec Roy, c'est qu'on parlait du concept général de l'histoire. Ensuite, lui s'occupait de l'histoire principale, et moi je m'occupais de l'histoire secondaire. Et alors l'histoire secondaire, ça s'appelait le livre des Vishanti, qui est le nom du livre magique que détient Docteur Strange, qui est une espèce d'encyclopédie du surnaturel. Et donc, à l'intérieur de ce livre des Vishanti, ça m'a permis d'inventer, de recréer en quelque sorte les origines de tous les personnages surnaturels qui cohabitaient et gravitaient autour de Docteur Strange, Mordo, Dormambo, etc. Voilà. Et donc ça a duré environ 5 heures, le temps de tout faire. Je crois qu'on a fait ça de 1987 ou 88 jusqu'à 92. D'accord. Et donc Docteur Strange est un des personnages dans l'univers Marvel, qui amène la dimension de magie de cet univers. Il y a quelques autres personnages qui sont un peu à mi-chemin entre magie et science, comme les personnages, par exemple, d'Asgard. Il peut y avoir, on pense par exemple à Loki, le demi-foir de Thor. Il y a d'autres personnages qui flirtent un peu avec la magie, mais on est quand même principalement dans un univers de personnages à pouvoir ou à super pouvoir, voir des personnages usant de la science ou d'une super science pour atteindre, on va dire, un niveau surhumain. Cette dimension de magie, de sorcellerie, elle amène plus de profondeur, l'univers Marvel, plus de mystère ? Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand Thor était sous la responsabilité de Stanley et Jack Kirby, peut-être parce que Jack Kirby était essentiellement quelqu'un qui voyait les choses d'un point de vue plus science-fictionnel que super naturel. Tout l'aspect asgardien, y compris les pouvoirs de Loki, etc., un peu comme les New Gods de DC Comics, puisqu'après tout, somme toute, les New Gods sont les héritiers de Thor et d'Asgard, etc. C'est clair pour tout le monde. C'était quand même, leur pouvoir était quelque part basé plus dans une espèce de super science, on va dire, que de surnaturel plure. À l'autre extrême, Doctor Strange, ou les autres héros surnaturels de l'univers de Marvel, il y en a beaucoup, parce que, somme toute, il y a Doctor Strange, il y a Brother Voodoo, qui utilise un certain type de magie, qui est la magie inspirée de la religion Voodoo. Mais il y a également tous les personnages qui gravitent dans ce qu'on pourrait appeler l'orbite satanique. Il y a Son of Satan, Satana, Ghost Rider. Il y a les personnages comme le loup-garou, le werewolf by night. Il y a Dracula, il y a bien sûr tous les personnages qui viennent de l'univers des vampires Dracula, Lilith, etc. Donc là, on n'est plus dans la super science, même s'il y a des codes et des règles qui s'appliquent. Essentiellement, dans l'univers Marvel, là, on est dans des choses qui relèvent du surnaturel pur, c'est-à-dire de démons, de sorts, de maléfices, voire de dimensions parallèles, qui sont plus des dimensions surnaturelles, comme la dimension de Dormammu, que des univers parallèles au sens science-fiction du terme. Oui, moins connecté, par exemple, au Gardien de la Galaxie, mais plus au mystère de la Terre, des sortes de chakras et tout ça. Par exemple. L'univers Marvel, en fait, est extrêmement flexible, puisqu'il fait cohabiter tout cet univers science-fictionnel avec cet univers totalement surnaturel. D'accord. Et pour en arriver à l'adaptation cinématographique de Doctor Strange, le film a été pendant un certain moment dans les tuyaux, si on peut dire. Des adaptations ont été prévues depuis au moins un peu plus d'une vingtaine d'années. Vous aviez déjà été contacté ou aviez déjà eu en écho certains de ses projets de films sur Doctor Strange, certaines de ses adaptations ? Non, paradoxalement, le seul projet de cinéma de Marvel où on a vaguement été impliqué, c'était Iron Man, en fait. Il y a très longtemps, Stan Lee nous avait demandé, parce qu'on connaît Stan Lee, avait demandé à mon épouse et moi-même de faire une proposition pour ce que pourrait être Iron Man au cinéma, et on avait gratté deux, trois pages là-dessus. Mais paradoxalement, d'ailleurs, ce qu'on avait proposé n'était pas très, très loin de ce qu'ils ont fait, mais je pense que ce n'est pas particulièrement parce qu'on était visionnaire, je pense que c'est simplement que n'importe qui, à qui on refilerait le cahier des charges d'Iron Man, arriverait à un certain nombre de conclusions qui sont les mêmes. Donc, le premier film, Doctor Strange, non. On n'a jamais particulièrement été impliqué. Je crois que Doctor Strange avait déjà eu une adaptation télévisée dans les années 70-79. Par la suite, Marvel, dessin animé, a fait une espèce de téléfilm en dessin animé avec Doctor Strange, qui n'est, à mon avis, pas une version terriblement réussie du personnage, mais enfin bon, il y a quelques bonnes idées quand même. Et puis après, une fois que Marvel Productions, le nouveau studio, s'est mis en route, je savais que Doctor Strange faisait partie des personnages qu'il voulait développer dans ce qu'ils appelaient, je crois, la phase 2 de leur univers, comme ils ont développé Ant-Man, etc. Tous les personnages qui gravitent autour des séries, on va dire, un peu principales, mais qui donnent un peu plus de corps aussi à cet univers. Je pense que la démarche de Marvel était la suivante. Ayant perdu les droits des Fantastiques et des X-Men et de tous les titres qui gravitent autour de cet univers, ayant à l'époque perdu la licence Spider-Man, il ne leur restait en fait finalement que des personnages qui étaient à l'époque considéraient comme des personnages secondaires dont Hollywood ne voulait pas d'ailleurs. Je veux dire que ça fait... Marvel a essayé de vendre Iron Man à Hollywood pendant 30 ans pratiquement, avant de le faire eux-mêmes, de le financer eux-mêmes, donc je pense que Docteur Strange faisait partie de cette galerie de personnages dits secondaires qui ne pouvait être réellement produit que quand le studio a eu les moyens de le faire lui-même. D'accord. Effectivement, j'ai pu voir dans mes recherches pour l'article qu'il y avait eu une série mais qui s'était conclu simplement à un pilote qui n'avait pas vu de développement par la suite. Il y a eu un autre film qui a voulu être un hommage à Docteur Strange mais qui n'a pas dû obtenir les droits et donc qui est paru mais en prenant un autre nom... Ah, Docteur Mordred, je crois. C'est ça, voilà, exactement. Chez Charles Bond. Oui, la petite société de Charles Bond. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait parce que ça aurait été une catastrophe. En ce qui concerne l'adaptation de Docteur Strange par Marvel qu'avez-vous pensé un petit peu du casting du film ? Alors, le casting de Benedict Cumberbatch absolument extraordinaire je n'imagine pas comment on a pu trouver quelqu'un de mieux quand je pense qu'à une époque ils ont considéré que Joaquin Phoenix risquait d'avoir le rôle ça fait froid dans le dos. Donc là, de ce point de vue absolument, absolument génial. Le problème de la réalisation dans le contexte du politiquement correct aux États-Unis le problème du grand ancien était délicat parce que quoi qu'on fasse on allait s'attraper des baffes. Si on en faisait en occidentale les Chinois, enfin les Asiatiques allaient se plaindre un peu comme ce qui se passe avec Ghost in the Shell à l'heure actuelle d'un autre côté si on respectait la version originale du personnage avec ses moustaches à la fuma de choux on se prendrait des baffes également. Donc littéralement quoi que Marvel ait décidé ils se seraient retrouvés attaqués par quelqu'un. Donc vu ce contexte finalement j'admire leur casting de Tilda Swinton parce que je considère que de toutes les mauvaises solutions qu'ils auraient pu prendre c'est encore la moins mauvaise. Moi personnellement j'aurais été tout à fait content qu'on reste dans la version de Steve Ditko le fait d'un vieux tibétain millénaire avec des moustaches blanches ne me choque pas en particulier mais ce n'est pas à moi d'exprimer une position là-dessus il faudrait demander aux tibétains qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc la solution qu'ils ont choisi ne me déplait pas. L'acteur qui joue le rôle du baron Mordeau est extraordinaire il est très bien il est vraiment solide et en plus quelque part nonobstant la couleur de sa peau il a quelque chose dans sa présence physique et son visage qui évoque le Mordeau un peu trapu et lourd de Steve Ditko un aspect du personnage qui a été un peu perdu par la suite par des dessinateurs qui l'ont repris et qu'on s'était forcé de réintégrer. Ce que je regrette à titre personnel c'est qu'on avait construit une histoire extrêmement calée sur l'origine du baron Mordeau et vu le casting maintenant il est effectif que ce qu'on a conçu ne pourra jamais être réalisé parce qu'on était dans le contexte de quelqu'un qui avait grandi en Transylvanie à l'époque de la montée du nazisme un homme euro transylvanien qui se retrouvait embringué par son grand-père à servir Hitler dont les intérêts pour le culte et la magie noire étaient connus et donc là je crois que maintenant il va falloir accepter que je ne sais pas quelles sont les origines du baron Mordeau du film mais elles seront certainement très différentes de celles de la BD et à ce titre là je le regrette un peu pour le reste pour le reste non les autres acteurs sont très bien il n'y a pas de tout a été très bien réalisé je trouve ce qui est justement dommage aussi parce qu'ils ont quand même amené plus ou moins ce genre de d'origine avec crâne rouge dans Captain America est-ce qu'ils ne voulaient peut-être pas faire un parallèle ce que je regrette dans le crâne rouge du film Captain America c'est qu'ils ont perdu enfin ils ne l'ont pas vraiment perdu mais ils ne l'ont pas dit finalement donc peut-être que la porte reste ouverte ce qu'on a tendance à oublier c'est que le crâne rouge de Stanley et Jack Kirby n'était personne c'était un qu'on appelle ça un espèce de spirou d'hôtel un groupe d'hôtel banal sans ambition écrasé par un héritage familial abominable et c'est Hitler qui 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 s'engueulant avec ses généraux voit cet être insignifiant qui n'ose pas parler qui est dans un coin de la pièce et qui dit à ses généraux vous voyez je peux prendre n'importe qui le plus insignifiant des créatures et moi j'en ferai un super nazi alors que vous n'êtes pas fichu de réaliser mon programme et c'est ça c'est les origines de crâne rouge et ça c'est très beau ça veut dire que le nazi dort le nazi dort en nous en n'importe qui d'entre nous il y a un nazi qui sommeille et quelqu'un qui peut avoir le génie et le charisme d'Hitler peut l'éveiller et en faire ce personnage parce que le crâne rouge n'a aucun super pouvoir n'oublions pas il n'a même pas dans la BD il n'a même pas il n'est même pas détenteur du virus du super soldat c'est purement un génie du mal c'est pas un savant il n'invente pas de super armes comme le docteur Fatalis donc c'est un peu ce qu'ils ont perdu dans le film dans le film ils ont perdu ce côté vraiment vraiment je trouve qu'il est une et d'ailleurs on le voit je ne veux pas faire de parler avec l'actualité d'aujourd'hui mais finalement on voit dans l'éruption du racisme aux Etats-Unis à l'heure actuelle qui a suivi l'élection de Trump comment un leader charismatique peut éveiller dans des gens qui normalement sont des gens ordinaires qu'on ne soupçonnerait pas de ce genre de pensée ou d'exaction mais on l'a vu également en Serbie et en Croatie à l'époque de la guerre des voisins qui cohabitaient ensemble pendant 30 ans se sont mis à s'entretuer ça c'est ce que Stanley Jack Kirby avait perçu dans l'origine du Crâne Rouge et c'est ce qui est parti alors je sais on fait un film de deux heures on ne peut pas consacrer 20 minutes à l'exposition de Villa bien donc maintenant pour enchaîner on voudrait parler un petit peu de votre activité scénaristique depuis vos expériences chez Marvel d'ici maintenant de retour en France comment comment en fait votre activité de scénariste en fait prend-elle forme ? depuis qu'on est rentré en France j'ai un peu perdu contact avec la plupart du milieu BD qui en plus a beaucoup changé aux Etats-Unis chez DC je ne pense pas avoir eu un seul contact très sérieux par contre on a quand même l'occasion de faire un comics de plus avec Roy Thomas pour Marvel ça faisait partie d'une série qui s'appelait Mystique Arcana qui était consacrée justement au surnaturel et avec Roy on a refait l'origine du chevalier noir de l'époque du roi Arthur ça c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à coeur parce que ça faisait des années que j'avais des projets pour le chevalier noir on n'avait pas eu l'occasion de les faire sur Doctor Strange j'avais fait une petite série qui parlait de l'origine de l'épée noire du chevalier si d'autrement en dehors de Marvel bien sûr ici quand on est rentré en France avec mon ami Thierry Brunet qui travaille chez Delcourt on a repris les personnages des anciennes éditions Lug sous le nom générique de Hexagon Comics les éditions Lug c'était des petits fascicules qu'on achetait en kiosque Zambla Kiwi Rodéo etc il y a tout un tas de personnages et alors pendant une brève période entre 2000 et 2003 on avait publié un comic qui s'appelait Strangers à l'époque où l'éditeur s'appelait Semi qu'ils ont fait faillite en 2003 donc vers 2010 Thierry Brunet et moi-même se sommes rapprochés et on a lancé une série de... on a repris moi j'ai repris Strangers et Thierry a repris un personnage qu'il avait introduit dans Strangers au début qui s'appelait le garde républicain qui est une espèce de Captain America matinée de fantômes du Bengale français et moi Strangers j'en ai fait un comics qui je l'espère est assez différent des groupes de super héros américains c'est à dire que d'abord c'est pas vraiment un groupe c'est juste un point commun qui rassemble plusieurs héros qui sont des étrangers à la terre qui sont sur terre donc il y en a qui sont extraterrestres il y en a d'autres qui sont... viennent d'une autre dimension en fait etc et c'est essentiellement un comics de science fiction en fait plus qu'un comics de super héros c'est pas du tout comics men ou Justice League ou Avengers etc donc moi je poursuis Strangers alors on divise ça en saisons la saison qui avait été publiée chez CEMIC en 2000-2003 s'appelle la saison 1 donc elle a été compilée en livre ensuite on a fait une saison 2 qui a été publiée chez Wanga Comics en couleurs et par la suite je continue en noir et blanc avec des numéros de 44 pages donc il y a eu la série 3 la saison 3 qui comprend 18 numéros de 44 pages et là je suis en cours d'édition sur la saison 4 et j'ai déjà commencé à planifier et travailler sur la saison 5 qui sera sur 2017-2018 d'accord pour conclure cette interview on va vous demander un petit peu vos coups de coeur qui soient aussi bien littéraires que cinématographiques alors en littérature j'ai pas hésité mes auteurs préférés en science-fiction ou fantasy sont Roger Zelazny et Jacques Vance de loin alors j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu avec beaucoup de courage en anglais quand j'étais en classe de seconde je me suis attelé à ça dans le cinéma c'est un peu plus complexe j'aime bien je prends un grand plaisir au film d'aujourd'hui aux Avengers par exemple Iron Man 1 Guardians of the Galaxy Ant-Man j'ai beaucoup aimé Ant-Man Doctor Strange mais je regrette un peu le cinéma quand même un peu plus intellectuel des années 70 aujourd'hui le cinéma est essentiellement du grand spectacle et pour trouver des choses complexes qui font travailler un peu il faut aller regarder la télévision en fait c'est sur des shows comme Lost ou Westworld ou Game of Thrones qu'on a vraiment une profondeur une richesse qu'on ne peut pas trouver en deux heures et demie sur Avengers donc bien que j'aime beaucoup le grand spectacle de super-héros in fine je préfère quand même les séries télé à l'heure actuelle alors purement pour le fun j'aime beaucoup les séries télé de l'univers d'ici beaucoup plus que leurs films d'ailleurs que j'apprécie que médiocrement donc je suis un fidèle du groupe Arrow Flash et Supergirl je viens juste de voir le crossover Invasion dans lequel les trois séries s'enchaînent en crossover en ce moment je regarde avec beaucoup d'intérêt Westworld qui à mon avis est le nouveau Lost j'étais un grand fan de Lost également j'aime également beaucoup la série télé adaptée de Lucifer de Vertigo le Lucifer de Neil Gaiman qui je trouve a beaucoup de charme également Supernatural par exemple qui est aussi une série que j'aime beaucoup donc plus je suis plus émotionnellement investi dans les séries télé à l'heure actuelle que dans les grands films pour les films de la grande époque mon film préféré probablement est 2001 de l'Ouest de l'espace en remontant vraiment j'aime beaucoup aussi également les films de Sergio Leone Le Bon, La Brute et Le Truant pour moi est un grand classique et c'est pas de la science-fiction c'est du western voilà d'accord donc principalement un format série qui aujourd'hui n'a rien à envier au cinéma vu qu'ils peuvent se permettre l'un des moyens grâce au numérique la série et surtout l'héritier du feuilleton du 19ème siècle et on peut développer on parlait tout à l'heure du fait que le crâne rouge n'était pas suffisamment développé dans Captain America on sait que c'est un vilain parce qu'il a la bouille d'un vilain mais en fait et puis bon c'est un nazi il porte un uniforme mais c'est pas suffisant pour savoir pourquoi il est nazi et pourquoi il est vilain dans une série comme Westworld ou Game of Thrones ou Lost sur 20 heures ou plus on peut vraiment développer des personnages on peut leur donner une profondeur une richesse on peut avoir des rebondissements d'intrigues comme le faisait Alexandre Dubin dans Le Comte de Monte Cristo ou Paul Feval dans Les Amis Noirs par exemple ce qui concerne Westworld c'est une adaptation d'un film en série c'est une adaptation d'un film de Michael Crichton qui plus tard a repris en gros le même modèle avec Jurassic Park excepté que dans Westworld c'est des robots cow-boys dans Jurassic Park c'est des dinosaures mais les scénaristes qui ont adapté Westworld sont les mêmes qui ont écrit une série qui s'appelait Person of Interest qui est sur le thème de la surveillance omniprésente aujourd'hui et l'intelligence artificielle qui est déjà en soi un sujet formidable et donc ils ont ajouté une profondeur à l'univers de Westworld je rends hommage à Michael Crichton parce qu'il a été le premier à mentionner le mot de virus informatique dans l'histoire de l'audiovisuel Westworld est un film qui était vraiment novateur mais la nouvelle série est quand même remarquable il y a une profondeur qui était à peine soupçonnée dans le premier film ou même le second d'ailleurs d'accord merci beaucoup Jean-Marc Pessier pour cette interview que vous nous avez accordée pour l'étrange libravium merci merci